... Bonjour, je m'appelle Salomé et je voudrais savoir si un jour il sera possible de voyager dans le temps. ... A priori, la réponse c'est non, on ne pourra pas voyager dans le temps. Cependant, il y a peut-être des petites pistes vers la grande théorie de la relativité générale. C'est la théorie d'Einstein qui décrit le monde, l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec les galaxies, ses structures les plus grandes. Et cette relativité générale, elle décrit l'univers comme un espace à quatre dimensions, un espace-temps qu'on appelle. Donc trois dimensions d'espace et puis une dimension de temps. C'est assez difficile à appréhender comme ça. Et cet univers, cet espace-temps, il est courbé, légèrement courbé. Ce sont les masses qui courbent cet espace. Et certains physiciens, théoriciens, ont inventé des objets qu'ils appellent des trous de verre. Les trous de verre, c'est un peu à l'image des trous de verre dans les vieux livres anciens qui permettent de passer de la première à dernière page sans tourner toutes les pages. Et donc ces trous de verre, ce serait des objets mathématiques que l'on pourrait imaginer, qui pourraient permettre de se déplacer dans l'espace-temps. C'est-à-dire passer d'un point de l'espace-temps à un autre point de l'espace-temps sans prendre le chemin obligatoire qui est le chemin le plus court. Ce ne sont que des objets hypothétiques, théoriques. Alors d'un point de vue expérimental, c'est ce qui nous intéresse. Où est-ce qu'on pourrait passer par ces trous de verre ? Ça semble bien difficile parce que, avec ce qu'on connaît de l'univers, le seul endroit où il pourrait éventuellement exister, si cette hypothèse peut se présenter, c'est à des endroits où l'univers est très courbé, c'est-à-dire ce qu'on appelle des trous noirs. Donc s'ils existaient, ils seraient probablement au fond du trou noir, éventuellement. Et donc pour passer dans ce trou de verre, il faudrait descendre dans le trou noir, ce qui est impossible. Déjà, les trous noirs, ils sont très très loin de chez nous. On ne sait pas y aller, ils sont au centre de la galaxie. Il n'y en a rien au centre de notre galaxie. Et puis descendre dans un trou noir, c'est s'exposer à la destruction puisque la gravitation est tellement grande qu'on ne pourrait pas y survivre. Donc même comme ça, ça semble complètement hypothétique. Et un dernier point peut-être qui prouve que ce n'est pas possible, c'est que si dans le futur, nos futures générations ont découvert la machine à remonter dans le temps, on peut se poser la question pourquoi ils ne sont pas déjà revenus nous le dire. Et ça, je crois que c'est la preuve ultime comme quoi on ne pourra pas voyager dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada